Beaucoup d'agriculteurs sont aujourd'hui en demande pour mieux intégrer leurs arbres quand ils existent et pouvoir réimplanter des ressources ligneuses quand elles manquent cruellement sur les fermes dans un but d'autonomie et de plus grande production de bouillot masse dans le cadre aussi d'un changement climatique qui inquiète beaucoup et qui pose des vrais problèmes techniques notamment en élevage. L'arrivée de l'agriculture mécanique avait fait de l'arbre un véritable intrus sur les parcelles agricoles. Aujourd'hui la tendance est de nouveau à l'agroforesterie. Je me rends donc à une formation entièrement dédiée à la trogne organisée par l'association française d'agroforesterie. Une occasion pour moi d'en découvrir plus sur ces techniques ancestrales de nouveau au goût du jour. À l'association française d'agroforesterie on a une mission qui est très simple qui est redéveloppée et redéveloppée l'agroforesterie. Je dis redéveloppée puisque l'agriculture était agroforestière de fait jusqu'au début du 20e siècle et avec une accélération de la disparition des arbres à partir de la deuxième guerre mondiale jusqu'au remembrement, la mécanisation puis le remembrement et l'arbre a disparu en fait du sujet agricole et notre travail c'est de le replacer sinon au centre en tout cas à une place importante dans l'économie des fermes. Rendre l'arbre rentable et pratique. Il ne s'agit absolument pas de mettre des arbres comme ça pour la biodiversité de manière je dirais un peu abstraite. Non la biodiversité elle viendra dès l'instant que les arbres sont complètement intégrés dans des usages et des débouchés. La formation TRANG consiste d'abord à faire connaître ce que sont ces arbres pour un grand nombre de gens notamment du monde rural qui ont oublié ce que c'était que la trogne. La trogne étant un arbre qu'on taille à hauteur régulièrement pour produire du bois qui peut être destiné à faire du bois énergie, de la litière, du bois de paillage, de compostage dans le but de ne pas faire en sorte que les repousses soient mangées par le bétail parce que dès l'instant que vous avez du bétail si vous recepez un arbre auprès du sol il va repousser mais le bétail va manger les repousses de l'arbre. La trogne quelque part c'est un taillis porté par un tronc. Aujourd'hui il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se rendent compte qu'avec l'évolution du climat, qu'avec les problèmes d'herbage, la production d'énergie qui va coûter de plus en plus cher. On a l'exemple du gaz avec la guerre en Ukraine par exemple. Ils ont tout intérêt à être autonomes sur leur ferme de plus en plus et la trogne permet non seulement de produire cette énergie mais aussi de booster la production notamment grâce à la possibilité du broyage en plaquettes bois énergie mais aussi grâce à la mécanisation qui permet de limiter le travail que représentait autrefois la taille manuelle de ces trognes. Alors parmi les techniques de gestion de la haie, on a l'étrogne qui était cette forêt perchée mais on a aussi la clôture vivante qui est le plaissage qui consiste à entailler les brins pour faire une charnière vivante et plier ses brins qui une fois l'oblique à l'horizontale vont faire clôture pour empêcher le bétail de passer mais surtout aussi pour être productif dans le sens où ces haies plaissées vont pouvoir être directement pâturées par le bétail. Tous les agriculteurs qui ont décidé de réimplanter, de remettre des arbres dans leur ferme en intra-parcellaire ou en bordure sur les haies, ils ont besoin aussi de se former pour passer le moins de temps possible je dirais pour faire le travail vite et bien. Les vrais experts en fait c'est les agriculteurs et pour qu'ils redeviennent complètement experts et qu'ils deviennent agroforestiers il faut relancer un petit peu la formation et recoudre un peu un savoir qui s'est un petit peu étiolé. Pour moi les trognes sont importantes à tous les niveaux. Elles sont importantes bien sûr dans le domaine rural et agricole comme c'est le cadre de cette formation mais elles sont aussi importantes en ville, chez les particuliers parce que c'est une relation régulière avec l'arbre, une relation de cueillette et une relation de cueillette qui va déboucher en plus sur de la biodiversité. Et ça je dirais c'est la cerise sur le gâteau de Cétrogne.